Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode, on va continuer à parler de Satellite 3D Studio où on va regarder ce coup-ci l'éclairage. Donc on a regardé la pièce, on a regardé l'interface d'une manière générale, l'épisode d'avant c'était l'appareil photo, comment régler votre appareil photo et maintenant on va regarder comment régler l'éclairage. Donc l'éclairage avec tous les équipements qui sont avec des flashs de studio et avec les modelers qui vont avec. Alors un éclairage, je vais en mettre deux parce qu'on verra qu'il y a des options pour faire soit l'un soit l'autre. Donc je vais prendre un éclairage, je vous rappelle on clique et on se déplace. Donc voilà je viens de ramener un éclairage, il est un peu fort. On verra ces histoires de puissance plus tard et celui-là est vraiment très fort. Donc on va l'éloigner un peu, voilà quelque chose comme ça et on verra après ce qu'on en fait. Lorsque vous avez un éclairage sélectionné, vous avez un certain nombre d'options ici, d'accord, que vous retrouvez aussi un peu ici et on va regarder un peu ces différentes options. Alors position X, Y, hauteur, inclinaison, rotation, lacets, on l'a vu dans le truc d'avant, c'est la manière dont vous allez bouger votre éclairage, que vous allez le monter plus ou moins, que vous allez ici décider d'aller plus haut, plus bas, c'est à vous de voir. Ok, donc là il y a toute une série de choses qu'on a déjà vu avec l'appareil photo qui vous permet de déplacer votre éclairage. Ensuite votre éclairage, vous pouvez l'éteindre, donc ça c'est une possibilité. Ensuite votre éclairage, vous pouvez choisir ici le modeleur de lumière, donc là on peut choisir tout à fait autre chose, imaginons que je veuille ici un parapluie transparent, voilà, je mets un parapluie transparent à la place, il m'a mis un parapluie transparent à la place. Ensuite vous avez S à voir comme solo, c'est à dire que là si j'appuie là dessus, l'autre va s'éteindre, d'accord, donc je n'ai plus que celui-là, d'ailleurs ça se voit puisque ici on est à l'ombre, d'accord, donc ça c'est un mode solo, très bien, ça c'est si vous voulez voir uniquement l'effet d'un seul éclairage sur votre set. Ensuite ce petit bouton, on l'a déjà vu, verrouiller la source lumineuse sur la cible, donc là si je bouge, vous voyez que mon truc il bouge par rapport à la cible que j'avais mis, tandis que si je le retire, d'accord, il va faire ça autrement, ça on l'a vu avec la caméra de la même manière. Là j'ai un truc qui est très intéressant, c'est changer la tête de flash. Alors, vous voyez par exemple que moi j'ai AD600BQS400, c'est des choses que moi j'ai mis. Par définition vous avez 250 watts, 500 watts, 1000 watts, mais vous pouvez ajouter votre tête de flash, d'accord, donc si on clique là sur ajouter une tête de flash, on va pouvoir mettre le nom d'un flash, imaginons que je mette un SK400 de chez Godox. Je vais l'appeler Godox, SK400 qui est leur flash, on va dire, bas de gamme de studio. Il a une puissance de 400 watts ce flash là, donc je vais choisir ici 400 watts. Et là, vous avez la manière dont il va travailler, puisque vous avez des flashs qui vous permettent de travailler en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfin jusqu'à 6, j'avais vu ça avec les Jinbei. Et puis il y en a qui vont vous permettre de travailler par exemple en 1 sur quelque chose. Et le SK400 par exemple, il est capable de descendre jusqu'à un 16ème, il ne va pas jusqu'à un 32ème. Et donc ensuite, je peux lui dire, ok, est-ce que je travaille avec des 1 tiers de step, d'accord, ou est-ce que je travaille avec des 10ème de step, ou est-ce que je travaille avec des moins 0, 3 plus 0, 7. Donc ça, en fait, regardez la doc de votre flash et vous allez pouvoir comme ça définir une tête de flash qui correspond exactement au réglage de votre flash. Donc vous n'aurez pas besoin de vous dire, attends, j'étais à un 16ème, alors sur mon flash ça fait combien ? Ça fait 3 ou ça fait 4 ? Non, réglez-le directement là et vous pourrez faire votre tête de flash, donc Godox SK400. Ajoutez, très bien, je viens de le mettre, tête de flash ajoutée avec succès, fermé. Donc maintenant ici, ma tête de flash, vous voyez, c'est un Godox SK400. Et alors, puisqu'on parlait de la puissance, ici maintenant, ce petit truc qui permet de régler la puissance, vous voyez que je peux descendre à 1 sur 16, d'accord, comme je l'avais défini dans la tête de flash, avec les écarts que j'ai défini dans la tête de flash. Donc ça, c'est comme ça que vous réglez la puissance de votre flash et c'est là que vous choisissez la tête de flash. Ensuite, il y a moyen d'activer ou pas le trépied. Alors pourquoi ça ? Parce qu'en fait, il n'y a pas de trépied girafe à l'intérieur du logiciel. Donc si vous faites, alors celui-là, je vais l'effacer, j'appuie sur, je vais vous le sélectionner et vous appuyez sur suppression. Si vous voulez par exemple faire un set un peu, un set un peu comme ça, voilà, un peu au-dessus de votre modèle et assez près, alors on va le rapprocher, on va le rapprocher quelque chose comme ça. Vous voyez que je risque, si vous centrez complètement, ben voilà, je me retrouve avec le pied là qui est complètement devant l'appareil photo. Donc là, vous pouvez dire masque-moi le pied. Et donc à ce moment-là, le point par contre, c'est qu'il continue à faire la mise au point sur le trépied studio. Ah tiens, ça c'est un truc, il faudra que je le signale. Mais donc là, vous pouvez cacher le trépied, c'est quand vous avez un pied girafe. Vous n'avez évidemment pas le pied qui est là, le pied va être là avec son contrepoids. Mais là, c'est pour cacher le trépied. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on a encore sur l'éclairage ? Alors, on peut, alors je vais, je vais le remettre, je vais le mettre comme ça. Bonjour madame, je vais remettre la mise au point vers là pour qu'on voit. Et ici, je vais remettre, pardon, ça c'est le trépied de l'appareil photo. Je vais remettre le trépied pour voir le trépied. Très bien. Et une fois, ce que je peux faire aussi, c'est comme pour l'appareil photo, je peux réaligner avec le modèle. Si par exemple, ici, je dis, je ne verrouille pas sur la cible et que je bouge, d'accord, ben là, je ne suis plus éclairé au niveau du modèle. Et là, si je fais ça, hop, ça réaligne sur le modèle directement le flash pour qu'il éclaire le modèle. Là, par exemple, ça va vous permettre de choisir ici des couleurs, d'accord, donc des couleurs de gélatine que vous mettez devant les filtres. On verra ça dans le panneau des propriétés. Et vous avez aussi ici quelque chose où j'ai changé l'équipement. C'est-à-dire que pour chaque modeleur que vous allez utiliser, il y a des options. Donc là, par exemple, je suis sur une octobox et j'ai décidé d'utiliser le diffuseur externe, interne et une grille. Mais je pourrais dire, par exemple, je ne veux que la grille, d'accord, donc ça va changer. Ça, je ne vais pas vous l'expliquer. Il faut avoir des notions de matériel de studio pour savoir ce que tout ça fait. J'ai déjà fait des articles sur mon blog sur le sujet, donc allez voir plutôt là-bas, mais ça, je ne vais pas vous le montrer. Et ces trucs-là, ça va dépendre de l'équipement qu'on utilise. Si, par exemple, j'utilise un réflecteur, un réflecteur standard, d'accord, ben ici, je vais avoir dans les options, je vais avoir simplement une grille plus ou moins grande que je peux mettre devant, d'accord, donc ça, ces trucs-là. Si je prends un bol beauté, si je prends un bol beauté, allez, on va essayer de placer ça un peu mieux quand même. Si je prends un bol beauté, ici, vous voyez que je peux avoir le bol beauté standard avec la petite grille à l'intérieur ou avec la grille à l'extérieur. Et donc pour chaque équipement comme ça, vous avez, alors si je prends par exemple un snoot, alors je reviens là, excusez-moi, et je change, je dis je vais prendre un snoot, qui est beaucoup trop fort d'ailleurs. Et là, vous voyez que je n'ai pas d'option sur le snoot. Alors moi, le mien, je peux mettre une espèce de petite grille devant, mais là, ici, il n'y en a pas. Et comme ça, il y a toute une série d'options en fonction des éclairages que vous allez utiliser. Alors, on va revenir à une, on va revenir, je ne sais pas, et voyons voir si on a encore d'autres options. Si on prend par exemple un bar, un parabolique 120, où là, on ne voit plus rien parce que, évidemment, il est devant. Si on prend un barabolique 120, vous voyez que j'ai, pareil, des histoires de diffusion interne, externe et de grille. Donc ça, c'est les choses qu'on peut régler comme ça à l'intérieur. Donc, tête de flash, vous pouvez décider de vos têtes de flash. Ça, c'est très pratique. Maintenant, allons voir les propriétés ici pour voir s'il y aurait des choses différentes. OK ? Donc, allumer ou pas le flash, on l'a vu. Se réaligner, on l'a vu. Le mode solo, on l'a vu. Éteindre le flash ou allumer le flash, on l'a vu. Le trépied, on l'a vu. La puissance, on l'a vu. Ensuite, on a vu ici, c'est comment on voulait déplacer le flash. Vous pouvez rentrer les valeurs si vous voulez. Ici, j'ai le type d'équipement. Donc ça, ici, ça correspond à ce que j'avais ici. D'accord ? De la même manière. Ça, c'est la petite icône de variante. C'est ça que vous avez là. D'accord ? Qui vous permet de choisir vos diffusions ou ainsi de suite. Vous avez le flash que vous utilisez. D'accord ? Ou je peux dire, par exemple, celui-là, c'est un SK400 et je vais diminuer ici la puissance de la chose. Donc là, c'est le flash. On l'a vu. C'est l'icône qui est là. C'est la même icône. Alors ensuite, j'ai des choses sur la température de couleur. C'est-à-dire, quelle est la température de couleur de votre flash ? Donc ça, c'est des choses à régler. Alors, il y en a où ça se règle. D'accord ? Il y en a où ça ne se règle pas. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, là, il y a flash actif ou pas. Alors, je vous avouerai que celui-là, je n'ai pas trop encore compris l'intérêt de la chose. Et ensuite, vous avez la lumière de modélisation active ou pas. Alors, la lumière de modélisation, c'est la lumière qui vous permet de faire la mise au point, de voir l'effet du flash avant de déclencher le flash. Et vous pouvez ensuite décider est-ce que cette lumière, elle est proportionnelle ou est-ce qu'elle est à fond ? D'accord ? Et vous pouvez choisir la température de couleur de cette lumière. Pour l'instant, moi, je n'ai pas trouvé d'application à ça, mais je pense qu'il y en a peut-être lorsqu'on utilise, imaginons, une lumière de modélisation comme un éclairage continu. Je ne sais pas. À voir. Il y a peut-être des intérêts, mais pour l'instant, moi, je ne les ai pas trouvées. Et ensuite, dans les couleurs, vous avez les gélatines. Alors, vous avez ce qu'ils appellent les gélatines Lee. C'est toutes les gélatines, entre guillemets, qui sont référencées chez un fabricant qui s'appelle Lee. D'accord ? Donc là, vous les avez, si je mets, par exemple, un Moroccan Pink. Voilà. Vous voyez que d'un seul coup, ça devient un peu rose parce que j'ai mis cette gélatine devant. Et ensuite, vous pouvez, si vous voulez, ça, c'est les gélatines Lee, mais vous pouvez mettre votre gélatine à vous et choisir sa couleur. D'accord ? Donc là, c'est les DIY gélatines en fonction de ce que vous avez bricolé chez vous. D'accord ? Et vous pouvez éventuellement, si vous voulez, ici, rajouter des couleurs pour pouvoir les sélectionner plus facilement le coup d'après. Imaginons ici que je fasse un plus. D'accord ? Vous voyez que cette couleur, maintenant, elle est là. Si je fais maintenant un truc plus dans le bleu, voilà, ou dans le violet, de la même manière, je vais faire un plus. Et le coup d'après, je pourrais plus facilement changer de couleur de ma gélatine spécialisée, personnalisée, pardon. Ensuite, vous pouvez supprimer l'élément du studio. Donc ça, c'est comme quand vous appuyez sur suppre. Et ensuite, vous pouvez dupliquer cet élément. Donc vous voyez, il vous duplique cet élément et vous allez le mettre où vous voulez. Par exemple, par là, si vous voulez le mettre par là, même si, à mon avis, c'est un set qui n'est pas terrible, mais c'est pour l'exemple. Donc là, on a regardé l'éclairage. Donc souvenez-vous, c'est une tête de flash. Vous pouvez définir vous-même votre tête de flash pour que ça corresponde à vos équipements dans votre studio. Ensuite, vous avez toute une série d'équipements d'éclairage qui se trouvent là. Ça, il y en a vraiment, il y en a vraiment beaucoup. Donc vous pourrez vous amuser avec ce que vous avez et essayer de trouver ce qui correspond. Vous avez même, comme je disais, un projecteur gobo. Mais ça, on fera peut-être un épisode exprès parce que lui, il est peut-être un peu plus compliqué. Mais là, sur ces éclairages, d'une manière générale, c'est... Alors, on va aller choisir ici. On va aller choisir une strip box. Imaginons ici, strip box, très bien. J'ai ma strip box qui est là. Et d'une manière générale, c'est ici, les variantes. D'accord ? Et les variantes, vous en avez toujours toute une série qui, généralement, c'est de la diffusion et de la grille nid d'abeille pour que la lumière parte partout dans votre studio qui, dans mon cas, comme mon studio est petit, est assez important. Voilà, on a fait l'éclairage. Le coup d'après, on va voir le modèle parce qu'on a fait l'appareil photo, on a fait la pièce, on a fait le studio, on a mis dans le studio un appareil photo, on a mis dans le studio de l'éclairage. Et bien, le coup d'après, on va regarder le modèle, ce qu'on peut faire avec. Dernier point, mais vous l'aviez peut-être remarqué, ici, on a une liste de ce qu'on peut avoir à l'intérieur du studio. D'accord ? Donc, on peut tout afficher, mais on peut afficher que les équipements, d'accord ? Qui sont les choses d'éclairage, là. Et vous pouvez, donc, d'ici, décider, d'accord ? De changer aussi la puissance de votre flash ou de changer éventuellement la couleur de la gélatine qu'il y a dessus, d'accord ? En disant, par exemple, un truc plus rose. Ok ? J'espère que ça vous a plu et on se retrouve la prochaine fois et on va jouer avec le modèle. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501